Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Maître Psychédélique. Dans cette vidéo, une deuxième de 4, je continue le débat entre l'utilisation des drogues naturelles versus l'utilisation des drogues de synthèse. Donc, si ça vous intéresse, demeurez à l'écoute. Mon nom est Nicolas Lehoux. Bienvenue dans l'univers jovial de Nicolas. Dans les vidéos que je mets sur ma chaîne YouTube, je tente de vous présenter un programme pour un nouvel univers. Car une nouvelle ère nécessite une pensée nouvelle. Un des aspects qui rebutent le plus les psychonautes est la saveur infecte et la toxicité de plusieurs des substances organiques. Il est courant de vomir lorsqu'on consomme de grandes quantités de peyote, d'ayahuasca ou d'ibogaine. Mais cela est généralement intégré dans la cérémonie comme une forme de purification, de libération. Plusieurs occidentaux seront donc refroidis par cet aspect de l'expérience. La saveur du San Pedro, par exemple, n'incite aucunement à le consommer. Il faut donc avoir une attitude disciplinée et ferme. Mais être prêt à tout pour avoir des visions donne le courage pour le manger consciemment. Les cultures indigènes prétendent par ailleurs que c'est le meilleur moyen qu'a trouvé mescalitos, l'esprit lié à la mescaline contenue dans ce cactus, pour éloigner ceux qui ne sont pas prêts à cette expérience. Mais le désir d'absolu dépasse, chez des explorateurs tels que moi, l'appréhension de l'inconfort physique lié à l'expérience et qui parfois même en décuple la force. La richesse de l'expérience compense ainsi largement l'inconfort momentané. La consommation de graines des gloires du matin et des roses des bois s'accompagne d'un mal de cœur persistant et d'une sensation de mal-être omniprésent. L'inconfort physique est dû à d'autres composés organiques présents dans la plante. Mais il est toutefois possible d'intégrer ces aspects dans l'expérience. Ce type d'expérimentation à l'ancienne n'est donc pas si facile et rapide qu'elle peut sembler de prime abord. Mais avec de la patience et de la dévotion, on peut arriver à des résultats surprenants. Inspiré par l'œuvre de Carlos Castaneda, j'ai consommé de fortes doses de San Pedro, achetées légalement dans une boutique psychédélique de Montréal. Et j'en ai profité pour m'initier à l'ethnobotanie. J'ai ainsi expérimenté avec le ayahuasca, que je fis cuire moi-même, les graines de rose des bois de gloire du matin, la salvia divinorum, le San Pedro, la datura et plusieurs autres herbes de rêve. Il est sage d'expérimenter en toute sécurité, d'être pragmatique et mature dans nos recherches, tout en osant être téméraire afin de repousser nos limites. Les graines de rose des bois contiennent des alcaloïdes psychotropes, l'hergine ou LSA, qui est très proche du LSD, mais aussi de l'isohergine et de l'ergométrine. Pour un effet psychédélique, on en avale entre 5 et 10 graines. L'inconfort physique est inhérent à l'ingestion des graines de rose des bois. Mal de cœur, nausée, fatigue... Cela se traduisit dans mon cas par une détresse émotionnelle dont j'aurais bien pu me passer. Je me concentrais sur mon troisième oeil afin de faire passer ma conscience dans mon corps subtil pour enfin ressentir la beauté visionnaire du LSA. Et aussi un bien-être métaphysique. Mais les symptômes de mon mal-être physique étaient toujours là qui me guettaient. J'ai tenté l'expérience seulement une fois et je ne le regrette pas. Cela m'a permis de générer de nouvelles idées ainsi qu'une perspective différente sur la réalité. Toutefois, le malaise physique fut assez intense pour me décourager d'aller plus loin dans cette voie. Je fus submergé par des visions de fractales aux couleurs pastels magnifiques, ainsi qu'une note de musique, ou plutôt un ton, une tonalité qui durera près de 24 heures. C'est comme si une toile immense s'était déchirée devant mes yeux. Tous s'écroula puisque ma construction du réel était désuète, superficielle. De plus, je venais de terminer la lecture de Cosmic Trigger de Robert Anton Wilson, un livre culte assez puissant en lui-même pour provoquer une expérience psychédélique. Mais lorsque la toile du réel se déchire ainsi, on perd pied quelques instants, mais lorsqu'on retrouve notre équilibre, on est plus stable que jamais. Voilà qui conclut cette deuxième vidéo d'une série de quatre qui a pour sujet le débat entre l'utilisation des drogues de synthèse versus l'utilisation des drogues organiques. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à demeurer à l'écoute pour la prochaine vidéo du Maître Psychédélique. Mon nom est Nicolas Lehou, merci d'avoir été à l'écoute de ce nouvel épisode du Maître Psychédélique. Cette série spéciale de vidéos à propos des psychédéliques s'inscrit dans le cadre de mon projet pour un nouvel univers. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à me donner un pouce. Ça va aider d'autres gens à la trouver. Vous pourriez aussi le partager sur vos réseaux sociaux. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne afin de recevoir chaque semaine les notifications à propos des nouvelles vidéos que je vais y ajouter. Car en effet, chaque jeudi, j'ajoute une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi. Je suis, je suis le Maître Psychédélique. Je ne passerai pas, je ne passerai pas, je ne passerai pas encore. On va voir les vidéos ! Sous-titrage ST' 501 A Watched By